Bonjour à tous, ici MK, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Objectif Rang sur Battlefield 1. Pour cette partie, je vais jouer en domination, donc la deuxième partie de domination que je vais faire pour Objectif Rang. Et on se retrouve donc sur la map du désert de Sinai. Je vais jouer avec la classe Asso en utilisant la MP18. On va jouer un setup un petit peu de tryhard quand même, je pense, pour l'instant. C'est le setup qui fonctionne de façon assez polyvalente sur à peu près toutes les maps, à peu près tous les modes de jeu. Donc la MP18, après quelques gadgets qui sont assez efficaces, notamment le lance-roquette, etc. Je vous passe tous les détails, mais en tout cas c'est un setup qui marche plutôt bien. Et sachant que j'ai fait la dernière partie avec l'autoloading 8, calibre 35, qui était, ma foi, plutôt moyen en médecin, je me suis dit que j'allais faire une partie avec la MP18 pour être sûr de faire une partie pas dégueu aujourd'hui. Donc c'est parti. Et j'ai dit parti environ 36 fois dans une phrase. C'est pas grave. Allez, donc j'ai choisi domination, c'est une partie assez courte. J'essaierai de faire des gameplays un petit peu plus longs pour le prochain épisode. Il y a un snap sur moi. Un play. Donc notamment une rue. Par contre, il me met assez cher. Notamment une rue ou voilà. D'accord, en fait, il y a du monde. Notamment une rue ou une conquête, voilà, grosso modo. Souvent des parties qui durent plus longtemps que la normale. Ça, c'est sympa aussi. Alors le point B va être choué à prendre, sachant qu'il y a un sniper qui campe le point. Je sais prendre A en attendant, vous savez quoi. On va éviter de... Je vais éviter de m'exposer trop aux snipers. De toute façon, il va me wreck. On va faire gaffe à ça. Le petit coup du volet. Allez, meurs. Ça marche toujours le volet. Il y a du gaz, il est allié. Tant mieux. On a perdu l'objectif, Charlie. Non, sur les toits, personne. Je vérifie juste. Souvent les toits, ça campe pas mal. Ok, on a pris A. Nice. Il y a eu, là. Je n'ai pas du tout. Et un c'est pot aussi qui est mort. Oh, le cherry beauty qui fait le taf. Eh ben, nice. Bon, ça a commencé plutôt pas mal. L'MP18, elle est tellement polyvalente. Elle a tellement... Elle a l'interroger tellement efficace. Tellement précis. Ça en fait vraiment une arme qui est complètement pétée, quoi. En tout cas, si vous voulez bien jouer, je veux dire, quand vous me posez en commentaire des questions. Comment je peux m'aller sur BF1. C'est mon premier BF. Je suis au lit de la code, etc. Les gars, vous prenez l'MP18. Ça fait le tout. Il n'y a même pas... Et lui, il m'envoie une sale grenade anti-tank. Je ne suis pas un tank. Je suis juste juste de l'infanterie. Mais je reconnais que c'est kiffant d'envoyer des grenades tank sur les armes. Sur les joueurs à pied, quoi. Ça me fait toujours kiffer, ça. Après, elle met un temps fou à exploser. Mais quand elle pète, il y a pas mal de dégâts de zone. C'est pas mal. Allez. Oh, c'était pas un mec, ça. Ah non, c'est un fût. C'est une jarre. Je ne sais pas comment j'ai tiré sur une jarre. Oh, putain. Ça, ça pique. Il y a un mec, là. Oh oui, ça c'est pour BB. Nice. Donc, c'est... Ah, c'est la sentry. On va recharger tout ça. Après, j'aurais peut-être moyen de faire une grosse avancée sur le point B. Quoique, si c'est trop... J'ai peur qu'il y ait encore un sniper, en fait. Ah oui, vous les voyez, c'est chaud. On ne peut pas avancer. Tant qu'ils sont là, ça va être vachement compliqué de prendre le plan B. Mais de toute façon, il faut que les ennemis se bougent un peu aussi de leur côté pour... Pour venir nous prendre le point. Oui, il faut que je cours. Ok, laissez-moi rentrer. Putain, la grosse sentinelle passe par un cadre de fenêtre plus petit qu'une... ... qu'un micro-room, quoi. C'est chaud. Ah, mais je sais pas si j'aurais pas fait ça. Ah, mais on capture pas quand on est dans la maison. C'est trop de groupes. Allez ! Allez ! Putain ! Oh, t'en fous, t'en pire mec là-dedans. On va peut-être pas recharger, finalement. Ok. On ne peut pas annuler l'animation de rechargement. C'est bon à savoir. C'est la première fois que j'ai essayé de faire ça. Euh, ouais. J'ai voulu l'annuler, en fait, juste en switcher d'armes. Mais vu qu'il n'a pas d'homme secondaire, ça va pas marcher. C'est pas grave. J'ai un mec dans la maison parce qu'il se prend des tirs au gaz. Voilà, jetez un petit coup d'œil. J'ai un mec dedans qui a complètement disparu de la surface de la terre. Ah, il est là. Why not ? Attends, pour moi, je le cherchais, mais c'est... Putain, si c'est mon gaz, par contre, ça pique. Ah, ça me fait trop mal le gaz. Ah, on perds A. Putain, là, le tir au J de la MP18 range est vraiment incroyable. Je vous dis, la majorité des kills, je les fais toujours le chier parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de visite, etc. Ah, ok. J'avais l'impression qu'il était debout, c'est pour ça. C'est marrant. Bon, alors là, on a combien ? On est 41-42. C'est une partie plutôt serrée. Tant mieux. J'aime bien voir ça sur les dominations, c'est plutôt rare que ça soit serré, mais là, c'est cool à voir, quand même. Est-ce qu'on percer mon propre cœur ? Ok, donc, je tirais sur un Kadam. J'ai envie de rocher, mais ça va du tout. Ouais. Sinon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a la World Cup d'Overwatch actuellement qui est en train de se dérouler à Los Angeles, je crois. Et c'est super cool. Franchement, c'est kiffant. Pour tous ceux qui aiment Overwatch, ça se passe sur le Twitch officiel de Blizzard, en fait. Ils ont leur chaîne Twitch. Et donc, voilà, tous les soirs, d'environ 18h à 4h du matin, il n'y a que des matchs Overwatch qui réunissent, je crois, en tout, 4x4, donc 16 équipes de pays, en fait. Vous avez la Finlande, la Suède, vous avez les USA, la Russie, et évidemment, la France y est également. La Chine. Il y en a un mec. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Ah, il y avait quelqu'un, effectivement. Et c'est tellement cool, en fait. Et je me rends compte vraiment que là, l'esport Overwatch, c'est vraiment un des esports les mieux foutus, les plus intéressants à regarder. Et d'autant plus que, voilà, c'est national, quoi. Enfin, je veux dire, il y a vraiment votre pays qui joue, quoi, la France. Et l'équipe de France, d'ailleurs, réunit AlphaCast, qui est un youtubeur assez connu sur Overwatch. C'est même le plus connu de France, j'imagine, il a 100 000 abonnés, quoi. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc, voilà, il a été sélectionné pour l'équipe de France, donc il joue, etc. Et l'équipe de France n'a pas arrêté de gagner, mais à rien, quoi. Franchement, c'est ultra serré, c'est les matchs les plus serrés. Ils gagnent toujours 2-1, mais à quasiment rien. Ils chopent toujours les points de capture à la dernière seconde. Il y a tellement d'un-donalité, avant de stress. Et voilà, enfin, très carrément, je mangeais de ouf devant les matchs. C'est incroyable. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte que, voilà, l'histoire d'Overwatch, c'est vraiment des mieux foutus. Il est vraiment excellent. Donc, si vous kiffez Overwatch, et puis qu'ils vont souhaiter voir l'équipe de France jouer. Donc, il y a 3 joueurs pro, et j'en fais défoncer. Il y a 3 joueurs pro, il y a également AlphaCast, il y a également Kitty, qui joue support. Il y a une dernière personne qui est, je le sais. Ah, c'est Mikalo, c'est un... Je peux aller le taper dans des vidéos de Squeezie il y a longtemps. Il y a un mec en dessous, mais je ne voulais pas vraiment descendre l'échelle. Là. Ah, putain, je n'arrive pas à le voir. C'est un peu chaud, il est noir, c'est bon. Personne là. Et ouais, donc, si vous voulez passer du bon temps le soir, et que vous n'avez rien regardé sur Twitch, faites-vous plaisir là-bas. C'est très clairement le meilleur stream Twitch que je peux voir le soir en tout cas. J'avais bien besoin de vie là, il n'y a pas de médecin, c'est dommage. Et donc, du coup, juste pour t'emmener là-dessus, l'équipe de France a réussi à se qualifier. C'est bon, on est qualifié pour les huitièmes de finale, du coup. Qui se déroule directement à la biscotte, je n'ai plus aucune deal par contre. Si il me rush, je suis carrément dans la merde. La dame rush, elle est juste droite là. Ah, bâtard ! Ah, bâtard ! Ah, putain ! J'ai vu sa grosse grenade anti-tank là, le temps de monter, c'était fini. Oh, merci bien, ça, ça fait vraiment plaisir. On va essayer de prendre B, je crois qu'on ne l'a pas eu une seule fois depuis le début de cette partie. Je vais essayer de faire le grand bac. Il y a limite qu'il n'y a pas des snipers là, je peux voir au loin. Je vais faire ça. On va essayer de la prendre B, en passant par tout l'extérieur. Ça va être chaud. J'ai deux membres de squad sur moi. On a pris des appels objectifs. Putain, s'il y a des snipers dans les collines, par contre, on va se faire arracher. Oh, putain, le tir de ouf ! Il est hyper loin, il grimpe un muret. Ah, je l'ai arraché. Ah, il est au-dessus. Merde. Le gros fail. Ah, non, attendez, je vais le faire vite là. Il est où ? Ah, il est en bas de moi. Ah, ça dégage. On a un enfant privé, les gars. C'est parti d'une offensive, j'étais solo. Il fait mal, lui. Je crois que il y en a bien dans les coins, ici. Non, pas lui. Bon, je ne le vois plus. Euh, ouais. Tant mieux. Il y en a un dans la petite bâtisse, là, c'est bon. La ligue, ça l'a fait tranquillement. Attention, lui. Ah, merde, je ne l'ai pas sauvé. Dommage. Je vais bien aimer sauver mon potou, là, dans le squad. On va essayer d'aller choper, c'est un peu grand et calme. Ah, ouais, non, mais là, ils sont deux sur les balcons. C'est chaud. Bon, voilà, au moins, on a pris B. Pour la première fois de la partie, ça fait du bien. On leur a tenu au moins un petit peu. C'était quand même galère. On est en train de remonter un peu, quand même. Mais c'est quoi, je vais rester près de B. Rester un petit peu là, tranquillement. Parce que je suis quasiment certain qu'il y a des amis qui vont revenir. Donc on va rester un petit peu sur B, là, sans trop de pression. Juste défendre un peu. La domination, ce n'est pas que rusher les points, comme ça. Il faut aussi rester un petit peu planqué, des fois. Et attendre, enfin, je veux dire, laisser l'ennemi venir à vous, quoi. Parce que là, par exemple, je me doute bien qu'il y a un ami qui va venir sur B pour essayer de nous le reprendre. On pourra se cacher un minimum. Je peux regarder aussi comment ça se passe sur la carte. Je ne sais pas vraiment où sont les ennemis. Je pense qu'ils vont spawner plutôt par là-bas, voyez. Par là-bas. Apparemment, ils attaquent A, là. Je pense que B sera la prochaine scène. Non, on vient de perdre. Je sécurise la position, c'est peut-être chaud pour le gameplay, mais j'aimerais vraiment gagner cette partie. Je préfère rester sur B tranquillement. On campe un peu. Donc voilà. Et le tir au Recai Gun de tout à l'heure était quand même sympa. Je me suis juste en haut juste deux secondes, j'ai dit, allez, on va tirer pour essayer, quoi. Ça l'a démonté. Ça commence à venir sur B, j'ai l'impression. Il y avait des ennemis, là, juste à gauche. Ouais, on commence à les voir au loin. Oh là 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 là, le sniping au Rocket Gun. C'est violent. Oh oui, alors là, mais le Rocket Gun, les gars, le nouveau sniper de BF1, c'est certifié, c'est officiel et on gagne. Génial. Franchement, ça fait plaisir. Joli game dans l'ensemble, c'était sympa. Voilà, donc une petite domination. La prochaine, le prochain round sera sûrement sur de la ruée ou de la conquête, comme je vous l'ai dit. Je pense que vous allez kiffer, quoi. Ça sera en plus de 20 minutes. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir, du coup, les gars. Quoi qu'il en soit, bah, moi, je vous dis salut, hein. On va se lâcher là-dessus. J'ai juste envie de voir mon ratio avant et voir si j'ai gagné un petit battle pack. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on a gagné un battle pack. Je sais pas si c'est mon cas. Je trouve que l'animation est un peu long, quand même, juste pour savoir si vous avez un battle pack, quoi. La caisse qui arrive, qui se décale et tout. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Ce sont d'ailleurs 4 membres dans le tableau des scores. Ah non, à part lui. Je regarde juste mon ratio. Personnel. 16,5. Avec l'MP18, je vous dis, les gars, testez ce setup. Ça marche vachement bien. Essayez de tir au GG avec l'MP18 range. Très, très bon tir au GG. Enfin, dans sa variant range, vous allez voir, c'est du lourd, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine, sur un nouvel épisode d'Objectif Rant. Allez, salut.